Dans le parcours de chaque entrepreneur, il y a toujours des moments d'épreuve. Mais il y a des moments plus glissants et plus dangereux que d'autres. Pendant lesquels, si vous ne portez pas toute votre attention, vous risquez de tomber, de ne pas garder le cap et d'arriver au bout du chemin et de réaliser les rêves qui sont les plus importants pour vous. J'ai plongé dans mes plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour identifier 5 moments dangereux, des pièges à éviter, dans lesquels chaque entrepreneur ici est confronté. Et je voudrais dans cette vidéo pouvoir vous les révéler et vous les partager. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 moments dangereux d'attention que vous devez porter absolument pour pouvoir réaliser les projets qui sont importants pour vous et éviter les pièges de l'entrepreneuriat. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là s'abonner et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes entrepreneur au moment où vous suivez cette vidéo ou sur le point de vous lancer, vous savez déjà qu'il y a de nombreuses épreuves sur votre route pour réaliser les projets qui sont importants pour vous. Il y a cependant 5 grands pièges qui sont importants à découvrir et on ne voit pas toujours comme des pièges. C'est ça qui est assez tendancieux. On pense parfois que ce sont simplement des événements et des effets comme ça qui ont l'air sympathiques. Mais derrière, ce sont des pièges que vous devez absolument connaître pour pouvoir les déjouer. Je vais vous partager donc ces 5 pièges et surtout ces moments d'attention. Comment faire pour pouvoir vous en sortir sereinement ? Et pourquoi est-ce que ce sont des pièges ? Parce que ce sont des moments dans lesquels vous êtes vulnérable. En tant qu'entrepreneur. Et vous verrez que ce n'est pas simplement au moment où vous pensez manquer de succès. Mais il y a aussi d'autres ingrédients que je vais vous révéler dans cette vidéo. Ce sont des moments où vous êtes vulnérable. Et lorsque vous êtes vulnérable, n'importe qui, l'environnement, l'entourage, le monde, la vie, les épreuves, même vous-même, pouvez avoir un impact négatif sur vous, sur vos projets, sur votre vie. Donc essentiel de le comprendre parce que vous ne verrez pas la vulnérabilité du premier abord. Il faut donc comprendre cet enseignement, ces 5 points pour les identifier. Le premier moment dangereux, le premier moment de vulnérabilité, c'est lorsque vous êtes dans le manque. Le manque absolu, le manque presque extrême. Où vous avez le sentiment d'être continuellement dans le manque absolu. Alors évidemment, tout entrepreneur a connu le manque à un moment donné. Mais sachez que le manque que l'on a peut durer toute une vie. On pense souvent que le manque est uniquement financier. Il y a des gens qui possèdent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont continuellement dans le manque. Et pourquoi je dis que c'est un moment de vulnérabilité ? Parce que lorsque vous êtes dans cette situation, vous pouvez faire des mauvais choix. Vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez accepter par exemple certaines relations, certains partenariats, certains échanges, certains clients même qui vous tireront vers le bas. Et vous allez donc comme ça, par ce manque, cette envie de combler ce manque, prendre des décisions qui ne sont pas alignées à qui vous êtes et qui peuvent vous coûter cher. Et c'est un moment de vulnérabilité. Et les personnes autour de vous qui se rendront compte que vous êtes dans un manque et qui n'auront pas les bonnes intentions de vous aider, de vous faire grandir, pourront en profiter. Et grâce à ce conseil, vous saurez les identifier et vous saurez comment faire. Voici le conseil pour éviter de tomber dans ce premier piège. Quand vous êtes dans le manque, si vous sentez cette situation de manque, évidemment il faut vous engager à le combler. Mais il faut comprendre ceci. Prenez des décisions, faites des actions qui sont toujours alignées à vos valeurs, à qui vous êtes, pour être en alignement, en intégrité, en cohérence parfaite à qui vous êtes. Même tout l'or du monde ne pourra pas ici remplacer les valeurs qui sont importantes pour vous. On pourrait vous donner tout l'or du monde. Si vous vous désalignez de vous-même, vous risquerez tôt ou tard de faire une chute, de revenir en arrière et de tout perdre ou de tout annuler, de tout saboter par vous-même. L'essentiel de commencer par ça, même lorsque vous êtes dans le manque, ne tombez pas dans ce piège de la vulnérabilité. Le deuxième moment dangereux, le moment de piège, c'est le moment où vous êtes dans une extrême distraction. Lorsque vous êtes motivé, peut-être que vous êtes en démarrage d'activité ou peut-être que l'activité fonctionne, bref, et vous vous laissez prendre par cette distraction. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un monde dans lequel l'attention est en permanence sollicitée par les réseaux sociaux, par les autres, par l'environnement, par nos actions, par nos obligations, par toutes ces actions à faire et à réaliser. Et donc, quand vous êtes dans une extrême distraction, vous vous éloignez à petit feu de votre projet. Peut-être très rapidement ou à petit feu. Si vous êtes déjà un entrepreneur avancé, avec une forme d'autodiscipline, si vous vous laissez avoir dans ce piège, ce moment de piège-là, vous vous éloignerez tout doucement. Et un moment, vous ne verrez pas à quel moment vous perdrez toute cette puissance, cet impact que vous aviez construit durant peut-être des mois ou même des années. Et si vous êtes en démarrage d'activité, si vous êtes pris dans ces moments de distraction, sachez que vos rêves, aussi importants soient-ils, aussi impactants soient-ils au fond de vous, ils ne risquent pas de se réaliser de sitôt parce que vous serez pris dans un moment dangereux, un piège important qui sera chaque jour présenté sous vos yeux. Ce que vous devez donc faire, c'est de vous concentrer sur les actions gagnantes, éliminer tout le reste, c'est-à-dire tous les éléments qui n'ont pas un impact important, qui ne vous rapprochent pas de votre direction. Et posez-vous la question chaque jour, ce que je fais ou ce que j'ai à faire ou ce qu'on me demande, cette sollicitation, est-ce qu'elle m'amène, elle m'avance vers les objectifs de cœur qui sont importants pour moi ou est-ce qu'elle m'en éloigne, cette action, cette distraction ? Si la réponse est, elle m'emmène vers, allez-y. Si elle m'éloigne de, alors ne le faites pas, très simplement et cette fermeté pour pouvoir vous concentrer parce que ces moments-là vous seront présentés chaque jour de votre vie. Et c'est un piège dans lequel de nombreux entrepreneurs à très grand potentiel sont tombés et ont éteint leur lumière. Le troisième moment très dangereux, c'est le moment des doutes et de l'incertitude. Lorsque vous êtes pris dans le doute ou dans l'incertitude, ça peut vous arriver à n'importe quel stade de votre avancée. Peut-être quand vous êtes au démarrage de votre activité, au lancement, il vous arrive peut-être de douter et donc de ne pas prendre certaines décisions, certaines actions, parce qu'il y a souvent une peur qui est cachée. Mais vous pouvez également être à un niveau avancé dans votre business et vous avez peut-être vécu une mauvaise expérience et là, vous recommencez à être dans le doute, dans la peur. Il y a toujours des peurs qui sont cachées derrière. Et donc, si vous restez dans le doute, dans l'indécision trop longtemps, c'est mettre simplement à la poubelle vos projets, les projets qui sont importants pour vous. Toute personne, tout entrepreneur, tout passionné de liberté qui a construit de grandes choses, c'est exactement que c'est la succession de risques mesurés que cette personne a prise qui lui permet d'être là où elle est. Et donc, vous devez impérativement prendre conscience pour vous dire que ces doutes, cette indécision n'est pas votre ami. Ce n'est pas quelque chose qui vous sert, mais vous dessert. Et quoi faire ? Eh bien, démystifier les risques, démystifier les conséquences des choses qui peuvent vous arriver. En vous imaginant, si vous avez par exemple le doute, la peur de prendre cette décision, eh bien, dites-vous qu'est-ce qui peut vous arriver de pire et regardez au fond de vous. Il n'y a rien de finalement mal, ce n'est pas votre vie que vous allez risquer. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'en relativisant, en démystifiant cette peur, ce doute-là, vous allez commencer à faire les choses pour pouvoir faire de la place, agir, avancer. Parce que même si vous agissez et que ce n'est pas exactement la meilleure décision que vous avez prise, vous apprendrez des choses et vous obtiendrez des retours. Vous serez fier de vous et vous pourrez progresser de jour en jour. Donc, ne tombez pas dans ce doute, dans cette indécision, surtout lorsqu'elle dure longtemps et bien trop longtemps parce qu'elle vous coûte. C'est un piège, un danger que vous devez impérativement maintenant éviter. Le quatrièmement très dangereux, le piège à éviter, c'est lorsque vous êtes dans la jalousie, dans la convoitise. Lorsque vous n'avancez peut-être pas comme vous le souhaitez et vous observez autour de vous, vous voyez d'autres personnes réussir projet après projet, réaliser des choses qui comptent et qui vous inspirent. Et vous regardez comme ça, il y a cet effet de miroir qui reprojette sur vous et qui vous montre la situation que vous vivez. Et vous vous rappelez immédiatement de toutes les frustrations, les manques, l'endroit où vous voulez être, vous n'y êtes pas encore et ça vous fait quelque chose émotionnellement. C'est humain. Mais seulement voilà, lorsque ça vous arrive, vous devez absolument vous en défaire. Parce que si vous faites ça, vous n'attirerez pas les bonnes choses et vous resterez dans un mauvais sentiment qui ne fera que prendre de la place à l'intérieur de vous-même. Et donc si elle prend ce sentiment, si ce sentiment prend de la place à l'intérieur de vous, vous ne laissez pas de la place pour d'autres sentiments plus constructifs qui vous permettent donc d'avancer et de rattraper cet écart que vous sentez au fond de vous. Lorsque ça vous arrive, lorsque ça vous prend, dites-vous tout simplement que chacun sa lumière, chacun a son temps, chacun a ses moments, chacun a ses talents, chacun a ses compétences, chacun a ses récompenses. À vous d'obtenir les vôtres. Si vous ne l'avez pas encore, c'est qu'il vous manque encore certaines choses et prenez patience, faites-le avec détermination chaque jour pour ne pas laisser ces mauvais sentiments prendre trop de place à l'intérieur de vous. Ayez donc de la gratitude pour les autres, félicitez-les, remerciez-les et posez-leur même des questions pour demander comment ils ont fait. Ça pourra vous éclairer. Parce que si vous avez ce sentiment en vous, sachez que d'autres personnes l'auront aussi à votre égard en permanence et il y aura quelque chose, un sentiment malsain qui fera en sorte que finalement, au lieu d'avancer gagnant-gagnant, on sera souvent perdant-perdant. Maintenant que vous savez que c'est un piège, ce moment de jalousie et de convoitise, vous savez que vous pouvez l'éviter en prenant conscience de ça et en appliquant ce conseil que je viens de vous partager. Et puis le cinquième moment très dangereux, celui-là est très très dangereux parce qu'on ne l'imagine pas comme un danger, c'est lorsque vous êtes plein de succès. Lorsque tout a l'air de bien fonctionner pour vous, vous êtes peut-être parfait en termes de business, vous gagnez beaucoup d'argent, les succès sont là, les gens vous félicitent, vous applaudissent même. Peut-être que vous êtes une célébrité sur votre marché, dans votre domaine ou peu importe et vous êtes au top niveau dans votre domaine. Si vous vous reconnaissez dans cette partie, sachez que c'est un moment où vous pouvez être très très vulnérable. Parce que lorsque l'on est dans cet état d'esprit, on a le sentiment qu'on sait tout, que l'on a tout appris et donc du coup, on arrête d'apprendre, on arrête d'évoluer, on arrête d'écouter. C'est un danger parce que c'est comme ça qu'on s'éteint à petit feu. Observez autour de vous, certaines personnes y ont payé un lourd, lourd, lourd prix en ayant cette attitude, ce comportement et en négligeant ce moment, pensant que lorsque vous êtes en plein succès, tout est terminé. Sachez que le succès n'est que le commencement, c'est ce que vous méritez, c'est sûr, mais vous devez le renouveler, le regagner chaque jour de votre vie pour pouvoir maintenir cette flamme éternellement. Donc pensez à ne jamais prendre tout pour acquis. Ce que vous avez à vous, ce que vous avez appris, il faut pouvoir toujours le chérir. C'est comme votre relation avec la personne qui partage votre vie ou une relation avec vos proches, vos enfants, avec même vos clients et partenaires, ce n'est pas de l'acquis, il faut le maintenir. Ensuite, deuxième point, c'est rester toujours ouvert, c'est-à-dire apprenez toujours des autres pour pouvoir apprendre, continuer, parce qu'il y a parfois des alertes qu'on pourra vous donner des nouvelles tendances, des nouveaux changements. Mais comme vous êtes au top au succès, dans le succès absolu, vous ne les écoutez pas parce que vous avez vous la formule. Mais certaines personnes pourront vous avertir. Et si vous développez cette intelligence de pouvoir écouter les autres en toute simplicité, en toute humilité, même lorsque vous êtes au sommet, vous pourrez toujours grandir et toujours vous adapter. Et puis pour conclure sur ce cinquième danger, continuez toujours à projeter. Ayez toujours cette envie, ce désir de grandir. Même lorsque vous êtes arrivé au sommet d'une montagne, il y a toujours un autre sommet. Pensez toujours à grandir et sachez qu'il y a toujours des personnes qui ont atteint ces nouveaux sommets-là. Donc ne serait-ce que par rapport à ça, gardez justement les pieds sur terre, gardez toujours également cette humilité, cette force d'avancer. C'est donc un moment très vulnérable dans lequel vous devez être averti parce que ça vous arrivera d'être aussi dans ce moment de succès, même si vous n'y êtes pas au moment où vous suivez cette vidéo. Pour résumer, ces cinq points, ces cinq pièges qu'on a ici découverts, identifiés en tant qu'entrepreneurs à éviter. Le premier moment, c'est le moment où vous êtes dans le besoin et dans le manque extrême. Ensuite, lorsque vous êtes dans un moment de distraction extrême. Et puis, le troisième moment, c'est quand vous êtes dans des moments de doute et d'hésitation qui durent trop longtemps. Et puis, le quatrième moment, c'est lorsque vous êtes dans un moment de jalousie ou même de convoitise. Et finalement, le cinquième moment, c'est lorsque vous êtes dans le succès. Lorsque vous connaissez le succès, que vous rencontrez le succès et peut-être que la folie des grandeurs vous vient et que vous avez le sentiment d'être sur le toit du monde, sachez que c'est également un moment de vulnérabilité par lequel beaucoup de personnes sont passées et malheureusement ont très passé à vous de pouvoir connaître ces cinq points en appliquant les simples conseils que je vous ai partagés ici. Vous serez aguerris pour votre parcours de transformation. Quel que soit le niveau où vous êtes en ce moment, du point 1 au danger numéro 5, cette vidéo vous concerne pleinement si vous avez ici cette passion de vivre une vie haute en couleur, si vous êtes un passionné de liberté. Et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez découvrir comment nous faisons en interne pour développer des entreprises, des business prospères qui nous permettent d'être toujours alerte sur ces cinq moments de danger et d'avancer, d'aider d'autres entrepreneurs rapidement, eh bien j'ai une invitation à vous faire, vous partagez dans une conférence en ligne offerte le système de business simplifié que nos clients utilisent pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, c'est-à-dire développer une affaire prospère même lorsqu'on parle de zéro. Si vous avez de l'expertise, si vous avez des choses que vous voulez ici apporter au monde ou si vous avez déjà un business et que vous voulez le permettre vraiment vos clients, eh bien vous pouvez cliquer sur le « i » comme info où le lien est ici dans la description. Vous pourrez donc choisir la session qui correspond le mieux à vos disponibilités et vous pourrez suivre cette conférence en ligne depuis le confort de votre ordinateur. Vous pourrez également télécharger le parcours de l'entrepreneur prospère, Alec, ce sont les quatre grandes phases que tout entrepreneur passionné de liberté doit pouvoir suivre et traverser pour dépasser la barre des premiers 100 000 euros et puis la barre du premier million d'euros et ensuite de le répéter année après année. Tout est ici sur le « i » comme info où tu étais dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, cliquez dessus. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouchon rouge qui est juste là, s'abonner et activer la cloche qui apparaîtra. Laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire, dites-moi parmi ces cinq dangers, quel est celui qui vous guette en ce moment en fonction du niveau où vous êtes, dites-le-moi maintenant au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et si vous avez d'autres idées, d'autres questions, d'autres suggestions, posez-les-moi au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous répondre, soit au bas de cette vidéo ou je tournerai même d'autres vidéos pour y répondre. Merci infiniment mes passionnés de liberté, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté, je vous donne rendez-vous dans un autre partage vidéo, c'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501